Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Dans l'actualité aujourd'hui de ce vendredi 14 juin, la métropole toujours au cœur des débats. Nous en parlerons avec notre invité Michel Amiel, maire des Pennes-Mirabeau. Il a décidé de rendre sa carte du PS. Et puis les nouvelles éditions dévoilent du Vieux-Port. Depuis hier, les navires majestueux naviguent dans la rate de Marseille. Mais pour commencer, la métropole. Patrick Menucci et Olivier Dussops, députés de l'Ardèche, ont rencontré différents acteurs du projet autour de la métropole. Maire acteur du monde économique, Laurent Thierry est préfet délégué de la métropole ex-Marseille-Provence. Leur but, recueillir des doléances des opposants à ce projet. On écoute les réactions d'Olivier Dussops au micro de Marguerite Kioch. C'est simplement de comprendre. Comprendre leurs motivations, comprendre leurs arguments. De rappeler ce qu'il y a exactement dans le texte, de les entendre. Et de faire en sorte qu'au bout de ce processus, à la fois la lecture au Sénat qui est intervenue, la première lecture de l'Assemblée et à la rentrée, il y aura une seconde lecture au Sénat puis à l'Assemblée, de mettre en place un modèle tel que proposé par le gouvernement qui soit le plus efficace possible. Ce qui compte, finalement, et la seule chose qui compte, c'est que les réformes institutionnelles que l'on mène, les réformes des collectivités locales que l'on veut mettre en place, soient des réformes utiles aux usagers. Michel Amiel, bonsoir. Vous êtes votre invité ce soir. Un geste fort. Vous avez aujourd'hui décidé de quitter le Parti Socialiste, de rendre votre carte. Pour quelles raisons vous avez du coup lancé cette protestation plutôt forte ? C'est un geste fort que j'ai fait absolument sans aucun esprit de colère. C'est une question de cohérence. Lorsqu'il y a quelques années, nous avons été nombreux au sein de la famille de gauche, et en particulier le Parti Socialiste, à nous battre vent debout, vraiment vent debout, contre la réforme de la métropolisation que voulait Nicolas Sarkozy. Et maintenant que la gauche a pris le pouvoir, nous refaisons une réforme de la métropole, en reprenant à peu près les mêmes termes de loi, elle est durcissante encore. Je ne vois pas comment on peut défendre ça devant les gens qui nous ont fait confiance. Donc ça me paraît cohérent, et en tout cas relever de l'honnêteté intellectuelle, de rendre ma carte du Parti Socialiste, tout en restant de sensibilité de gauche. Patrick Minucci a réagi à votre action. Écoutez-le de suite. Michel Amiel n'avait plus sa place au Parti Socialiste. Il a raison de démissionner. Vous savez, la commune des Pins de Mirabeau, c'est une commune qui rapporte très peu de voix au Parti Socialiste. François Hollande y a fait à peine 19%. Et donc ce n'est pas quelque chose... On sent bien que Michel Amiel, peut-être s'enlevant de la politique nationale, et démissionne. Voilà, je dirais que vous savez, je pense qu'à un moment, les organisations politiques doivent être d'une cohérence. Et s'ils ne se sentent plus en cohérence avec le programme politique du Parti Socialiste, il a raison de partir. Qu'est-ce que vous répondez là, Patrick Minucci ? Oh, Patrick Minucci, selon sa bonne habitude, traite les gens par le mépris. Je quitte le Parti Socialiste, non pas par un calcul politicien, mais simplement pour défendre les intérêts de ma commune. Il y a quelques jours, le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, a dit que la seule chose qui m'intéresse dans le débat sur la métropole, c'est la ville de Marseille. Je vais vous dire, moi, la seule chose qui m'intéresse, vu sous cet angle, dans le débat métropolitain, c'est la ville des Pins de Mirabeau. Les gens m'ont élu pour ça. Et je pense que cet échelon de proximité qu'est le maire se doit de défendre sa commune. On ne peut plus logique. C'est cohérent. Qu'est-ce qui coince pour vous dans cette métropole ? Alors, déjà, il est désagréable qu'on nous ait véritablement caricaturé. Parce que je veux bien que sur les 119 maires du département, il y en ait 109 qui soient des crétins. Parce que c'est comme ça, un peu comme que certains veulent nous faire passer. Donc peut-être M. Menouchi. Mais je veux dire, il faut quand même s'interroger. Nous sommes pour un projet métropolitain, pour des grands blocs, comme par exemple les transports, le développement économique. C'est la méthode. C'est la méthode. Ça a été voté au Sénat. Aujourd'hui, le projet se fera. Il n'y a pas une possibilité de faciliter un petit peu l'accession à ce projet, justement ? Ça a été effectivement voté au Sénat. Je le regrette. J'étais au Sénat pour le... Enfin, je participais. Non, j'ai écouté le débat. On regrette que ce qui était possible pour Paris, et qui n'a pas été voté d'ailleurs, qui n'a pas été voté, ne l'ait pas été pour Marseille. On a le sentiment qu'il y a une volonté d'une véritable loi d'exception, et ça, ce n'est pas acceptable. Très bien. Merci, M. Amiel. On quitte la politique à présent. Direction le Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui accueille la 17e édition de Terroir 13. L'hôtel du département se transforme en une ferme géante. L'occasion de rencontrer des producteurs et des éleveurs du département, parfois même de redécouvrir des légumes et des fruits oubliés. Et Nathalie Coquille, elle, les a retrouvés. Juste pour nous. Calbasse, cyclantaire ou joyau d'Idao, ces noms ne vous parlent pas. Il s'agit pourtant de variétés de légumes traditionnelles. Cette année, la 17e édition du Salon Terroir 13 est consacrée à la gastronomie provençale, avec un grand retour, celui des légumes de nos grands-parents. Toujours on rigole avec les variétés anciennes, mais il n'y a rien de brôle dans une variété ancienne. C'est une variété en part entière, qui n'est pas dans le standard agro-industriel, mais qui a gardé tout ce potentiel de goût, de qualité, de qualité de chair, etc. Et parmi ces variétés, la betterave longue de Gardanne. Elle n'était plus cultivée depuis 50 ans, mais elle revient sur le marché, avec quelques particularités, sa cuisson au feu de bois et son aspect plutôt désagréable. Elles ne sont pas jolies à l'œil, mais à l'intérieur, elles sont délicieuses. C'est sucré, c'est bon. Les betteraves du supermarché, elles sont fades, elles ne sont pas bonnes. Qualités gustatives et naturelles, les légumes traditionnels présentent des propriétés souvent négligées par les consommateurs. Ce sont aussi des valeurs éthiques qui sont promues à travers ces produits. C'est un véritable patrimoine qui devrait être encouragé, aidé, maintenu et sauvegardé. Simplement, là, on a des grands groupes agro-industriels qui sont à l'œuvre, donc on se bat contre ça. Plus que deux jours pour découvrir des produits frais et locaux, le salon Terroir 13 se poursuit jusqu'à dimanche à l'hôtel du département. On reste dans les traditions. Ce dimanche, dans le quartier de Saint-Barnabé à Marseille, la coagulation des sœurs de Notre-Dame de la Compassion fête ses 170 ans, l'occasion pour M. Monseigneur Pontier, chef des évêques de France, qui célébrera un office exceptionnel pour des sœurs bien modernes. Aurélie Ropère les a rencontrées. Entre la série télévisée sœurterresse.com et les sœurs de la Congrégation Notre-Dame de la Compassion à Marseille, il n'y a qu'un clic. C'est tout équipé que Sœur Rose s'entraîne pour la répétition de la messe. D'origine birmane, elle a intégré l'une des maisons italiennes il y a cinq ans. Dimanche, elle et les autres sœurs chanteront à l'occasion de l'anniversaire de la communauté. Une organisation de plus en plus métissée avec la baisse de la vocation en France. Les vocations, c'est de moins en moins. Donc on a pensé à ces filles qui viennent de l'extérieur. Nous avons des birmanes, nous avons des congolaises, des malgaches. Tout doucement, nous avons appris à les connaître et elles apprennent à nous connaître. Fondée en 1843 par le père jésuite Barthès, la congrégation compte une soixantaine de sœurs présentes sur trois pays, France, Italie et depuis peu Madagascar. Elles ne sont plus qu'une petite quinzaine en France désormais. En plus de s'ouvrir aux vocations venues d'ailleurs, la congrégation a décidé de vivre avec son temps. Une ambition lancée par l'ancienne maire générale, Sœur Mathilde. Se faire connaître, c'est vivre avec. Vivre avec les moyens d'aujourd'hui, vivre avec, s'ouvrir un peu, ce qui a été notre but depuis quelques années. Éclat de rire et bonne humeur, loin de l'image des couvents fermés et silencieux, la congrégation respire la joie de vivre. Mais après la détente, place aux répétitions. Il s'agit d'être prête pour la grande messe célébrée par le chef des évêques français, Mgr Pontier. Depuis hier, vous les avez sûrement déjà vus dans le Vieux-Port. Des bateaux de tradition, de prestige, chargés d'histoire vont régater pendant 4 jours dans la rade de Marseille. La 11e édition des voiles du Vieux-Port qui s'annonce plutôt spectaculaire cette année. Il parade dans le Vieux-Port comme un empereur de la mer, le Moonbeam of Five, un bateau centenaire de près de 30 mètres de long, aux voiles gigantesques. On n'est pas loin des 400 mètres carrés de toile, de voiles auprès. Le plus gros de cette 11e édition des voiles du Vieux-Port. Arrivé premier de la course, l'équipage savoure sa victoire. Malgré son poids énorme, on arrive quand même, même dans les petits ans, comme aujourd'hui, à le faire avancer. Pour moi, c'est vraiment un de mes bateaux préférés. 43 bateaux d'exception, tous construits entre la moitié du 19e siècle et le milieu du 20e. Une flotte d'époques, de bois ou de métal, une réunion magique où des passionnés et amateurs témoignent d'un savoir-faire unique, une régate hors du temps qui prend son départ sur l'esplanade du Fort Saint-Nicolas. La particularité aussi de ces bateaux, c'est qu'on a envie de les regarder, envie de les voir. Il y a des cuivres, il y a du vernis, tout est beau. Et à ce moment-là, les spectateurs, la population marseillaise peut venir les voir de près, les photographier. Il y a la régate, mais il y a également le spectacle et la beauté de ces bateaux. Jusqu'à dimanche soir, ces voiliers hors du commun sont à admirer au départ de la course ou à son arrivée à 18h sur l'esplanade tout près du village des Artisans de la Mer. L'été serait-il un petit peu en avance après un printemps plutôt tardif ? Le baromètre est au beau fixe, les températures atteignent tranquillement les 30 degrés pour la première fois cette année. Certains ont décidé de profiter des loisirs de l'eau. Mélanie Chahouch est allée sur les plages marseillaises voir ces marseillais. Enfin, le soleil et quoi de mieux que la plage pour profiter de la chaleur ? Tout le monde est venu mettre les pieds dans l'eau et certains vacanciers sont venus de loin pour profiter de Marseille. Ils n'ont pas froid aux yeux et ose le maillot du PSG. On est venu pour voir, on savait qu'il allait faire chaud, tranquille, normal. On est venu, il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a du beau paysage. Les belles filles, nous, normales, il n'y a rien. Les terrasses sont remplies et les glaces sont elles aussi de sorties. Ces touristes new-yorkais ne regrettent pas d'être venus dans la cité phocéenne. Comment cela pourrait être mieux ? C'est magnifique. Ça représente les terrasses, la plage, on vient de se baigner, le repos, le fargnante, le bronzage, le week-end, les vacances. Et les commerçants semblent ravis. Les gens qui reviennent, le plaisir de la plage, on est quand même bien placés ici. donc c'est que du bonheur pour eux. Beaucoup de monde le midi et le soir aussi parce que maintenant, il commence à faire chaud. Le chiffre d'affaires forcément s'en ressent. Météo France annonce un ciel bleu. De quoi attendre le week-end avec impatience. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Retrouvez l'édition du 22 minuit et bon week-end. Toute l'info, c'est sur lcm.fr